Est-ce qu'Emmanuel Macron est encore écouté par ses troupes ? Il semble écouté par Gérald Darmanin, qui est devenu un peu le fils préféré ces derniers temps, puisqu'on a l'impression que c'est lui qui porte la parole présidentielle, qu'il dit qu'il ne faut pas jeter l'héritage, alors que les autres se sont affranchis, disons-le clairement. C'est-à-dire que pour beaucoup des députés, si on est très clair, alors ils doivent, un, leur réélection à leur travail personnel, travailler dans la circonscription, deux, à ce qu'a fait Gabriel Attal en termes de leader de campagne dans un temps très court, en s'affranchissant d'ailleurs du président de la République. La plupart d'entre eux, dont Gabriel Attal, n'ont jamais fait référence au président de la République, ni en termes d'image, ni en termes de nom, ni en termes même d'identité de majorité présidentielle. Et puis ils le doivent aussi, pour une partie, à des désistements, à la campagne de désistement qui a été faite par deux LFI au Parti Socialiste, des gens qui ont décidé que finalement ils préféraient eux contre le Rassemblement National en particulier. Donc ils n'ont plus de dette, si vous voulez, politique, personnelle, avec le président de la République. Alors, Gabriel Attal, on ne sait pas trop. Parce que pour le coup, il donne plutôt des signaux de volonté d'indépendance. Et d'ailleurs, ça hérite le président qui dit mais attendez, vous voulez partir déjà à 2027 ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !